Transcription par Céline R. Bien élevés, surélevés, qui prétendent nous faire la leçon au nom de la vraie culture. La leur, hélas, ont-ils jamais regardé vivre un arbre ? Sans doute, mais un arbre, par exemple, enraciné en tête d'homme. Un arbre à monde parcouru de vents bleus, peuplés d'absences en forme de femmes, déchirés de silence, de lunes, de violons, de fleurs. Je ne saurais jamais à qui, à quoi, peut servir une maison de la culture, si ce n'est à recevoir en toute saison ces arbres-là. Pour le plaisir de les voir vivre, tout simplement, comme chez eux, parmi les autres. Aussi déraisonnablement que dans toute forêt que l'on respecte, c'est-à-dire où les arbres sont libres de ressembler à ceux qu'ils sont. Ce texte a pour titre « Les droits du rêve ». Il a été écrit en 1963 par Gabriel Monet pour l'ouverture de la maison de la culture de Brouge. Et en 1969, je suis arrivé avec Gabriel Monet à Nice. Et tout près d'ici, sur ces lieux-mêmes, nous avons fondé le Théâtre de Nice. L'architecture n'avait pas la majesté de celle d'aujourd'hui que nous devons à nos amis Sosno et Bayard. Je crois qu'au niveau de l'esprit, nous étions tout près de l'esprit qui nous rassemble aujourd'hui pour fêter le 25e anniversaire de Starth. Il m'a demandé d'être M. Loyal et d'être Sosno, j'espère que je serai l'un et l'autre. Ce qui frappe, quand on découvre Starth, c'est l'efficacité dans la précarité. Un foisonnement d'activités avec un minimum de moyens. Mais une énergie humaine étonnante. Et ce nom du collectif qui revient souvent sous la plume du président. Starth, on connaît ou on ne connaît pas, depuis 25 ans, le collectif n'a pas encombré les médias. Volonté d'être discret. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, aucun bruit. Starth, c'est en moyenne une cinquantaine d'artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, écrivains, poètes, critiques, éditeurs, architectes, mais aussi de simples amis des arts qui participent à cette belle diversité qui ont fait la richesse. Ici, pas de concurrence, mais de la convivialité, de la fraternité, de l'amitié. Et il faut bien y aller. Pour les 20 ans de Starth, l'ami Bernard Pébose nous avait offert ce clin d'œil à l'adresse de ceux qui y ont rejoint les mystères de l'univers. À son tour, Bernard est parti dans les étoiles avec quelques autres. Ils ont quitté la prose pour entrer dans la poésie. Ce dimanche 7 mars 2010, ça disait Le maître a croisé les doigts puis s'en est allé sans bruit. Sans même le bruit d'un pétale qui se détache de sa corolle et tombe léger sur le plexi des meubles dans le silence de la nuit. L'arme de nos corps confectionnée pour lui, pour elle que la douleur traverse et crucifie un collier de perles parfaites à l'eau pure, l'eau transparente. L'arme de nos corps, l'aube d'amour, à travers elle, l'œil ébloui recueillera l'offrande. Les galaxies d'un ciel réinventé, un soleil sculpté par des vagues, la danse des reflets pris au piège et la blanche roue sans pitié. La blanche roue sans pitié, une fleur éternelle qui se livre à la mastication du temps. Le maître a disposé sur le monde en péril ses chemins de lumière puis a croisé les doigts confectionné pour lui, pour elle, pour ceux que la douleur traverse. Une couronne de merci glorieux. Ce poème écrit par Paul Stoppa le soir même du jour où Edmond Vernassa s'en est allé, nous en partageons aujourd'hui l'émotion, la délicatesse, la tendresse avec tous ceux qui sont absents pour ce motif impératif auxquels nul de nous ne chatera. pour l'éte de la vie. Daniel le pire. Le pire. 19th, Yves Bayard, Edmond Vernassin, Guillaume Mendoza, Bernard Rebose, Judith Cantor, Guy Rottier, Manique Beau, Dani Laurent, Sacha Sosnot, Olivier Roy, Philippe Courbeau, Catherine Masse, France Delville, ils sont présents aujourd'hui et à jamais dans nos cœurs. Les jardins de Starte. De tous les lieux où Starte, depuis vingt ans, a laissé sa trace, je garderai souvenir de trois jardins. Celui d'abord de Jean-Gustave Moulin, en plein centre-ville, borné par un grand mur de béton, au bord d'une petite rue, les portes s'enouvraient par magie et par magie, traduisées par folle obstination, volonté sans faille, passion de l'art de ses fondateurs géniteurs. Et par magie, Naki, Starte, dans ce berceau d'arbres et de haies, habitées par les œuvres, posées au sol ou suspendues, des dix artistes choisis en vue du prix Jean Moulin de la sculpture, sur le ciel, l'envol inoubliable des athlètes nus de la Varenne où cueillissent trois tiges d'acier. C'était en 1990. Tous les chemins de Starte naissent au cœur des jardins, y conduisent. Et les maisons amies plantent sur leur pelouse l'œuvre née du travail secret, l'œuvre fruit des jardins cachés. C'est le jardin des Simonelli, jour de grand soleil, jour de fête. Et s'il pleut, on tend une bâche au-dessus de la sardinade sacrée. Sinon, s'asseoir dans l'herbe, prend d'artistes sur le petit muret, au pied du sauvage géant, quarante autour des tables qui rient avec tout leur corps, qui sent colère avec tout leur corps, qui résistent. C'est le jardin de Bernard H. On y tient des conciliabules à l'ombre de la cuisine d'été. On traverse, à grandes enjambées goûteuses, de grandes flaques de lumière, pour embrasser l'ami, l'arrivant, l'inconnu. De longues rangées de tables, on s'installe, on se déplace, on se lit. Merci Bernard, pour le lilas de ton jardin, pour la branche aux dames offertes, pour l'amitié délicate. Oui, tous les chemins de Start naissent au cœur des jardins, ni conduisent, j'en garderai souvenir. Start, je dirais un petit peu comme Jean-Jacques. Start, c'est d'abord Gilbert. C'est d'abord Gilbert Pau. Et c'est Gilbert Pau avant Start, à l'époque où il était à la ville de Larson, quand je l'ai rencontré. Et c'est Gilbert Pau à travers toutes les ramifications, avec Jacques Simonnelli, avec Lormé, avec tout ce qu'on a vu là. Pour ce qui me concerne, j'avais une chose à dire. « Pendant des années, entre les années 84-85 et aux alentours des années 2000, vers 98, je n'ai pratiquement écrit de texte que grâce à Start ou à Gilbert Pau. » Et certains de ces textes se retrouvent aujourd'hui dans des livres. Ça a été parce que Gilbert m'a fait rencontrer des gens qui sont devenus très importants pour moi, comme Jean-Jacques Laurent, comme Léonard de Rosa. Plus récemment, comme Jostin Beauchamp. Il y a plein de gens. Martin Orsoni, à qui je dois d'avoir fait un énorme livre de légende. Voilà. Ça répond à certaines des questions qui étaient à l'écran. Qu'est-ce que ça a apporté à votre pratique ? Alors bien entendu, j'ai les autres amis qui participent ou non à Start. Il y a Martin et Martin Miguel et Mac Charolaine ici, avec qui je travaille depuis toujours. mais Start a énormément apporté à ma pratique, pour reprendre le terme de l'interview. Voilà. Applaudissements C'est une petite aventure, ça. Il y a décembre 2013. En décembre 2013, début décembre, on apprenait la mort de Nelson Mandela. Une semaine après, j'ai été invité à la maison de la police de Grasse pour présenter un de mes recueils que je venais de publier. Et je n'ai pas pu terminer ma lecture sans reprendre un texte que j'ai ressorti et dont je ne me rappelais pas la date de rédaction. Je sais que c'est après 88, c'est-à-dire après la mort de Dulcy September, appelé son assassinat. Dulcy September était la représentante de l'ANC en Europe et avant la libération de Mandela en 1990. À cette occasion, donc, enfin juste avant la libération, je ne sais plus qui avait organisé à l'université, à la Faculté des Lettres, une manifestation en faveur de Mandela. Et à cette occasion, j'avais rédigé un hommage que je n'avais pas lu. C'est donc en 2013 que je l'ai lu pour la première fois et je l'ai mis en ligne, ce texte, sur mon site. C'est comme ça que Jean-Jacques Laurent en a eu connaissance. Et en janvier 2014, il m'a proposé de faire un travail commun autour de ce texte. Il proposait donc de faire une toile devant laquelle, un jour, je pourrais lire le texte. Eh bien, voilà, l'occasion que je vous ai donnée aujourd'hui, Jean-Jacques, de présenter ce texte devant ta toile, devant ton travail. Je disais à Gilbert tout à l'heure que finalement, ce texte a, à quelques mois près, le même âge que Start. Ça s'intitule « Aux pères et frères ». Amant. Amant de la. Amant de la vie. Amant de la joie. De la liberté. Amant. Amant de la paix. Mandela. Mandela. Tu es là. Tu es là. Mandela. Oh, que songer. Tu, que penser. Tu, que te diser. Tu, dans l'ombre, dans, non l'oubli, mais l'écart de tous. Nous, la douceur de notre fraternité. Toi, le cœur de nous. Tous. Mandela. Mandela. Amant de la joie. Au cœur de la peine. De la vie. Au cœur de la... Amant de la mort. Comment, 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 vivez-tu force, force, force de la vie ? Mandela, Mandela, Mandela. Ah, c'est-tu ton nom qui roule, qui roule, qui roule. Oh, ton nom qui sauve, qui sauve, qui sauve. Ah, ah, ah. Amant de la liberté. Que songez-tu que... Comment, tenez-tu, dis-toi, le cœur de la vie ? Clos au cœur de la mort. Père. Père noir de mon cerveau. Mandela, Mandela, Mandela. Frère de mon cœur. Frère, frère, frère. Amant de la vérité. Père de mes pensées. Mandela, 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 frère. Selon mon cœur. Amant de la liberté. Père de mes idées. Mandela, Mandela, Mandela. Frère, selon mon âme. Amant de la paix. Père de mon cerveau. Père de mes dames. Frère, toi, ta lutte. Notre lutte. Lutte, tu nous survis. Dulcie, dulcie. Au nom de septembre. Tu survis. Tu, ma douleur. Dulcie. Au senteur de fruits. Amant de la liberté. Mandela, Mandela, Mandela. Père de nos luttes. Toi, frère de nos espoirs. Mandela, Mandela, Mandela. Non, martelée sur la course de mes frères manifestants. Amant de la vie. Frère de mon cœur. Père de mon cerveau. Amant de mes amours. Dulcie. Ma voix incertaine. Au seuil de toi. Hésite. Se suspend. Te cherche. Te cherche. Te trouve. Et te trouvant. Se trouve. Amant. Au cœur. Fraternel. Du monde. C'estいい. Merci Raphaël, c'était magnifique, vraiment. Merci aussi à Jean-Jacques, et pour conclure, je vais demander à Monsieur le Président, il revient de conclure, je crois que je dois inviter Jean-Gustace Moulin à nous rejoindre ici devant le public. Et Salvatori, il est là, Salvatori, bien sûr, s'il te plaît. Voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas, Jean-Gustace Moulin, avec qui nous avons tombé. Malheureusement, comme il a été opéré de la gorge, il ne pourra pas s'exprimer, et il nous fera peut-être des mimiques qui correspondront à quelque chose. Jean, je voulais profiter de cette occasion pour te remettre un cadeau qui a été réalisé par Salvatore. J'espère que ce n'est pas lui. Voilà. Non, 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 ce sera que le panneau. Et simplement, ça rend moi à la première exposition de Sartre que nous avions créée, qui a été placée sous le signe de la formule de Cantor, dans l'art, il faut créer l'état de résistance. Alors, j'ai été prévenu au dernier moment, alors je remets ça à... Un acte de résistance. Il est panthéonisé, je crois. Sors d'ici, Jean-Gustace. Bonsoir à tous. Alors, ensuite, sur la place Garibaldi, au Petit Garibaldi, c'est-à-dire tous, suite à gauche, sur les arcades, le stade recevra les amis, et notamment ceux qui veulent ensuite rester pour Dic.